Générique 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 Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à travers le monde et partout où vous nous suivez. Vous suivez la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Nous vous parvenons depuis New York grâce à l'expertise de notre confrère, dont KMB. En République démocratique du Congo à Kinshasa, la situation sanitaire va de mal en pire. Et c'est de suite de la maladie pandémique à virus qu'on appelle actuellement coronavirus, dont les cas des infectés ne font qu'aller à la hausse. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, a décrété l'état d'urgence et des mesures d'hygiène sont annoncées pour empêcher la propagation. A Kinshasa, la capitale, cette ville va connaître un confinement total de 30 jours avec intermittence de deux jours d'approvisionnement pour la population. Nos reporters ont fait le tour de quelques coins de la ville pour se rendre compte réellement si les mesures d'hygiène annoncées par l'OMS comme par le président de la République sont respectées. En ce qui concerne le secteur de transport en commun, il est recommandé que les transporteurs de taxibus prennent au moins 10 passagers et pour les grands bus 16 passagers ou 20 passagers. Mais ici, les avis sont très contradictoires. Je vous propose de suivre en image, en intégralité, nos reporters qui ont eu à contacter les transporteurs en commun, les taxibus, un receveur ainsi qu'un passager qui vous parle. C'est assez courant. On le dit qu'il faut que l'Etat soit à disposition. Oui, l'Etat doit être. L'Etat doit être. Vous avez besoin de d'intelligence dans le monde? Ah, bon, je vous suis en train de faire. Il y a tout un peu de 5 000 à parmi. Parce que l'Etat doit être 90 000, 50 000, 250 000, 250 000. Parce que vous avez besoin de 100 jours. Ça ne peut pas diminuer le montant inversement? Par contre, ils ont été déménagés en première ligne. Par contre, je n'ai pas mis des droits de Paris. Il n'y a pas mis des droits de Paris, mais il n'y a pas mis des droits de Paris. Je n'ai pas mis des droits de Paris. Il ne faut pas que ce soit des droits de Paris, mais il n'y a pas mis de la droits de Paris. En fait, ils ne pouvaient pas la même droits de Paris. l'Etat a diminué dix personnes parce qu'il n'y a pas de bénéficier de nous l'Etat a bénéficié de nous l'Etat a bénéficié de nous l'Etat a bénéficié de nous ce n'est pas pour protéger la population vous protégez vous-même ? bien sûr, il faut protéger parce que le pays européen est bien développé il n'y a pas de décision par exemple, il y a des comptes bancaires il y a des comptes bancaires il y a des salaires ils me disent qu'ils me retrouvent il y a des abattus un éternel que le pays a bénéficié les l'Etat a bénéficié de nous l'Etat a bénéficié de nous qu'il y a des bays et la fête est accruite et qu'il y a des 30 000 les pays européens donc les chadrines dispensées On pourrait le dire, on peut dire qu'on ne connaît pas plus de 000 personnes, mais je ne entends pas la maison avec les mamans sans leur aide. Il y a des femmes malades et les femmes sont d'un manque de 33 000, et pourtant elles sont de 48 000. Nous devons nous souffrir, et sans grand-propulation, les ménages sont de la population. Tout ce n'est pas possible. Le gouvernement parle de la richesse, les minéraires et les taxes d'une richesse. C'est le François qui s'est mis à l'école avec les rifletiens. est ce qui est vous êtes tous 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 nous sommes 24 personnes toutes les enfants si nous sommes nous connaissons plusieurs difficultés et nous sommes ici à Guitamontmagasin nous connaissons plusieurs difficultés par exemple nous on nous a dit de mettre qu'une seule personne sur la moto des véhicules transportent au moins trois personnes mais le gouvernement pourra même nous aider les coûts de carburant est presque trop cher là nous mettons qu'une telle personne sur la moto on est parvenu même pas à encaisser ce que nous étions en train d'encaisser avant ce sont des difficultés que nous sommes en train de connaître mais non si le gouvernement peut au moins nous aider avec les coûts de carburant mais vous avez des contaminations ? Contamination l'aura déjà les mesures sont dures et restent tellement dures pour les transporteurs qui ne respectent pas ces mesures et ceux-là sont interpellés par la police des circulations routières et soumis à des amendes suivez encore cet extrait dans la foulée les points d'eau sont créés partout à travers la ville devant les marchés devant les supermarchés et ici au centre commercial de Kitambo au magasin une ONG est allée à la rescousse de la population pour aider les passants à avoir toujours les mains propres suivez comment est-ce que les passagers sont en train de laver les mains ici au centre commercial de Kitambo vous êtes une ONG ou c'est comment ? Oui c'est une ONG de Houdal fondation du sénateur qui est loin de l'eau et comment vous faites pour trouver tous ces désinfectants de l'eau et des récipients ? bon en fait on se lave les mains après 30 minutes si vous êtes au transport vous venez d'écouter le pavillon vous laissez laver les mains après 30 minutes après vous partez là les gens qui ne se lavent les mains là-bas donc en fait c'est ça et quand les désinfectants se terminent, s'épuisent ? moi c'est moi j'ai lavé les mains ? cette épidémie, cette pandémie qui est en train de renforcer le tendance du monde alors moi je préfère encore de multiplier encore cette initiative et de sensibiliser beaucoup déjà avant de monter dans les transports essayer d'avoir de laver les mains, désinfecter vos mains et ça peut vous protéger et protéger vos camarades ici nous sommes à Kitambo alors qu'est-ce qui fait que vous puissiez désinfecter vos mains ? ce qui m'est prévu que je puisse désinfecter mes mains c'est pour se protéger contre le risques Covid-19 j'ai déjà essayé d'infecter au moins 30 quelques de vos collègues mais là de l'extérieur aussi c'est pour se protéger contre la famille et avec nos amis c'est juste une nouvelle habitude, on n'a jamais vu les points d'eau placés à travers Kitambo une nouvelle habitude, comment vous avez salué, vous avez trouvé cette situation ? ce que j'ai trouvé comme situation, j'ai aimé une note noire parmi la population c'est que la population pense que les feuilles amères sont utiles pour combattre le coronavirus mais ces plantes ont causé mort d'hommes et dans la vie quotidienne l'économie est secouée les produits de première nécessité comme les denrées alimentaires ont doublé des prix et la population ne sait à quel sens se vouer en ce moment le gouvernement cherche à maintenir le prix des produits sur le marché et cela c'est malgré la fermeture des frontières et d'autres points d'approvisionnement merci d'avoir été des nôtres, c'est la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise nous vous parvenons depuis New York aux Etats-Unis d'Amérique et merci à Don Kaimbe et José Kapajika pour la réalisation et la coordination vous pouvez nous suivre sur www.lavdc.net soit sur www.mediaforafrica.net je suis Raphaël Chananga, parti de Kinshasa et derrière la caméra Théo Bakatwila, merci et à la prochaine Générique 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 ...